Des litos d'amore, un vrai crime d'amour. C'est comme L'Oscopone Scientifico, c'est une fable. C'est la rencontre entre des ouvriers du Sud, des immigrés qui ont quitté le Sud de l'Italie pour venir travailler dans le Nord, et qui vont y connaître des conditions de travail épouvantables dans des usines où la jeune femme sera empoisonnée par les vapeurs toxiques que dégagent les vernis appliqués. Et dans cette situation, en mourant, elle va en quelque sorte léguer à l'homme dont elle est tombée amoureuse, qui est un milanais, donc c'est la rencontre entre le Nord et le Sud, et celui-ci ne va pas trouver d'autre solution que de se venger en tuant le patron. C'est d'une violence inouïe et c'est d'une justesse sociale sur les rapports de classe tout à fait exceptionnelle, et là, une fois de plus, Comanchini démontre tout son art.